Ah ben je n'en ai pas grand souvenir parce que je souviens Claude avec une fille qui me plaisait, qui m'aimait, que j'avais aussi, et puis j'ai vu ce qui se passait. Il y avait un autre copain à elle et à moi qui était Jean-Claude Briali, qui est plus un malheureusement. Brigitte est encore une ampelle à 89 ans ou 10 ans. Et puis bon, j'ai regardé, j'ai monté les marches avec tout le monde et puis j'ai quand même me reconnu et j'ai quand même senti qu'on me demandait mais qui disait celui-là, mais il est, il est, qu'est-ce qu'il a fait, il est, etc. Parce que je vous demande, pardon, c'est pas la prétention, il me paraît que j'étais pas mal foutu. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Hein ? C'est vrai, vous n'étiez pas mal. Moi, tu n'étais pas là. Non, sérieux, tu n'étais pas là. Je lui ai dit, moi, qui rencontrez-vous à quelle heure de ce premier cas ? Quelle question ? J'arrive de faire un bon, je connais personne. Et justement, vous êtes, vous répétez souvent que votre carrière est un accident. Enfin, que le fait que vous ayez devenu un acteur est un accident. C'est un accident que je vais raconter, je pense qu'elles ont déjà quelque chose à un peu, qu'elles ont lu quelques articles. C'est un accident parce que j'étais... Bon, mon enfance, vous le connaissez un peu là-dessus, je m'emmerdais tellement d'être un enfant qui faisait chier tout le monde que j'ai dit, je m'en vais, je suis parti, je me suis engagé, je suis parti. Et ce qui est frappant, ce que je voudrais savoir, c'est lorsque vous tournez votre tout premier film, « Quand la femme s'enlève », d'Yves Allegraie, en 1957. Avec Edouard Chouillère et Jean-Servé Bernard Plié. Quand vous arrivez pour votre premier tourneur, pour votre premier jour de travail, donc, devant la caméra, que ressentez-vous ? Est-ce que vous avez l'impression d'être immédiatement chez vous, dans votre élément naturel ? Pas tout de suite, mais ça m'est venu très très vite. Pourquoi ? Parce que, d'abord, j'ai refusé de faire le film, il a fallu qu'il se batte, que la femme du metteur en scène dit même qu'il se batte pour que je fasse le film. Le metteur en scène voulait que je le fasse. Et avant la première scène du premier jour, il m'a dit, je voudrais te voir deux minutes dans ma loge, il voudrait te dire quelque chose. Et bien sûr, Yves, il m'emmène dans ma loge et il me dit ceci qui m'a marqué pour toute ma vie et qui a été une importance capitale pour toute ma vie. Il m'a dit, écoute, tu connais ton personnage, écoute-moi Pierre. Ne joue pas. Regarde comme tu regardes. Parle comme tu parles. Écoute comme tu écoutes. Fais tout comme tu le fais. Sois toi. Ne joue pas. Vie. Et puis, ça m'a marqué toute ma vie, ce départ avec Yves qui m'a dit, ne joue pas, sois toi, parle comme tu parles, écoute comme tu écoutes, regarde comme tu regardes, sois toi. Ne joue surtout pas. Et comme je vous l'ai dit plus tard, puisqu'il est un accident, je n'ai jamais joué de ma vie. Dans tous les films que j'ai faits, je vis mes rôles. C'est jamais drôle pour la fatiguée avec moi, parce qu'un jour je suis un flic, le lendemain je suis un tiré, après je suis un machin. C'est pas très drôle, mais je vis mes rôles. Je n'ai jamais joué pas. La différence essentielle entre un comédien, un acteur, que je suis un accident, comme Jean Gabin, comme Lino Ventura, comme Dorf Sainte-Jester, c'est que faire du cinéma ou du théâtre, c'est une vocation. On s'y prend très tôt, on va à l'école, on prend des cours, on va dans les cours machin, on se fait quelque chose, après on va au conservatoire, et on devient un comédien. Il y a des comédiens absolument fabuleux, comme Jean-Paul Belmondo par exemple, c'est pas du tout péjoratif. Et puis il y a des gens comme moi, comme lui, et puis on a